Bon, l'équipe, bienvenue. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de flotte, putain de merde. Aujourd'hui, on est à Studio Mag. Alors, l'objectif là, c'est de voir comment va se passer les répétitions de la Big Guy pour l'événement du 29. On est sur un gros projet, on est sur un gros bébé, on est sur beaucoup d'investissements, et bien sûr, c'est les dernières répétitions avant l'événement. Là, on va voir comment ça se pousser. Let's go. Non, je ne sais pas. Bien sûr, t'es bon. C'est la Big Guy. C'est la Big Guy, on s'amuse, on s'amuse. Elle est maracasse, tout ça, tout ça. Excellent, excellent ! En fait, vu qu'on est à Studio Mag, on peut être en conditions réelles, du coup, on a les instruments, on a les rappeurs, on a Collimateur qui est avec nous. Le gros, c'est qui qui est au piano déjà ? Louis de Rainbow Soul. Ah oui, c'est vrai ! Rainbow Saint. Ok, c'est le pianiste de Rainbow Soul, qui est un très bon groupe de soul sur Saint-Etienne. Du coup, on a quand même du monde aujourd'hui, et on aura du monde ce soir-là. Let's go ! Le rap, il a changé. Le rap, ça a changé. Le rap, c'est incroyable. Non, ça avance très, très bien. Avance très, très bien. Les Américains, les Américains, aussi. Limite transition, pour vous servir. Ok, ok, ok. On la garde. Le son, il déchire mes t-shirts. Il s'est fait engueuler. Mais c'est bon ! Il a fait un truc insupportable. Ils sont intenables. Ils sont intenables. Les speeches qui sont soulignés, c'est ceux où Lucas doit se réaccorder. Donc, c'est ceux qui sont un peu plus long. Bonsoir. Attention, on peut marcher sur la feuille, parce que ça glisse, et si tu glisses, ça fait... Regardez-moi. Si vous voulez que je ne fais pas plus sur le feu d'avance, c'est que bon, pas encore. On fait chaque début du morceau, avant chaque début du morceau, il y a des musiciens qui ont... Le but, c'est de faire un premier filage où on est en mode condition scénique. Même si celui-là, il va être un peu plus dur, parce que forcément, on n'en a encore jamais fait tous ensemble. Mais ta gueule ! Et... Il faut juste essayer de tous s'écouter. C'est pour ça que je disais que tout le monde soit bien à l'intérieur, que tout le monde écoute tout le monde. Et à la fin, au moins, on se fait un débrief et tout le monde dit un peu ce qu'il en a pensé. Si certains morceaux, il y a des trucs qui ne vont pas... Évitez juste de mettre les sons, sinon on va tout premier. Qu'est-ce qu'il est beau ? Qu'est-ce qu'il est beau ? Vous voulez faire l'intro ou altitude direct ? Ouais, altitude direct. On fait juste ça, parce que c'est stylé. Qu'est-ce qu'elle est qui seulement d'accord ? J'ai beaucoup de fois qu'on s'envoie. Moi là-bas, c'est quoi ton nom Jérémy ? C'est ça ? Je te connais, ouais. Jérémy ? C'est ça ? Je te connais pas le plus beau, c'est pour ça que j'vais gagner. J'suis hors compétition, DJ relu du son, j'ai bu les autres en trahi. Ton son me fait parler, je crois que je vais me tailler. Mon gars, précipation, évite. Moi, tous les jours l'intraillent, j'ai dit qu'à fondre une fresse. Y'a tous les deux détails, tout ça me fait limité. Mon équipe, ça a été du sport. Ils ont bien taffés, les musiciens ont fait leur taf de dingue. Là, du coup, on est une semaine avant le film. On se retrouve le samedi 29 à 9h du matin devant les films. Ciao ! On est de retour au film. Là, on est le 29, c'est le jour du concert. C'est la zone. Je sais pas par où il faut passer. On va faire un petit tour. Allez, vas-y. Yo, Kevin, ça va ? Je veux juste savoir à l'entrée, c'est par où ? Euh, artiste, studio ? Ah, frère, dis-moi pas que j'suis le premier arrêt. Vas-y, vas-y, bah pas de problème, hein, j'suis en avance. L'entrée des artistes. J'suis pas un artiste. Tu te démerdes, frère. Tu trouves une trappe, tu fais ce que tu veux. Le vlogueur qui vlogue des gens qui s'emparent... Quelle idée est arrivée à l'heure ? C'est bon, y a du monde. On est avec Aurel, on est avec l'Erikro, on est avec Yanis. Donc là, on est vraiment sur l'aspect technique. L'Erikro qui va jurer le son et qui va également rapper pendant le set. Aurélien, lui, qui va s'occuper de tout l'aspect lumière, de tout l'aspect accompagnement artistique sur scène. Et le Yanis qui va aider pour le mixage, aider pour le son. Aujourd'hui, le set, il va s'passer comme ça. Y aura Tismo qui va passer en premier. Ensuite, y aura El Bobby qui est un rappeur de lyon. J'écoutais. Ouais, il passe bien. Et après, bah directement, ça passe sur le set de Happy Guy. C'est parti. Ça va Yanis ? J'suis allé chez le barbier. Il m'a... Il m'a loupé, là. Il y a un trou. Ça se voit, là, calme. Là, c'est parfait. Là, y a un trou. Putain ! C'est ce poste-là, qui sera le rôle de la personne qui est ici. C'est ingénieur son par rapport au micro ? Sur scène directement ? C'est un mec super bien. En plus, il est beau gosse. Quel beau gosse. La big guy a des loges. Tismo a une loge. El Bobby a une loge. Pas moi. Ça fait combien de temps que ça taffe le concert d'aujourd'hui ? Ça fait, je sais pas, 3 mois. C'est quand même pas mal. Ça va Dreamy ? Ça me voit. Tranquille. Ça va ? Bonjour. Salut. Ça va et toi ? Salut, ça va ? Il y a de la tension. On est le matin. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a une loge, tu vas voir thingy. Tismo ? Machalatismo. Je suis fatigué. La big guy. Oh, la loge. Tu y a, tu vas y ? C'est mignon ça ? C'est plaisir. C'est plaisir. Je suis en démonstration On va te donner des images intéressantes Elle va me couper les meuches A tout de suite là T'es coiffeuse de base ? Ouais je suis coiffeuse Elle sera les roues Moi j'ai pris place les gars Fais pas de bêtises C'est pas ton taf Je te coupe les cheveux ? Après je me suis coupé les cheveux à pas longtemps Qu'est ce qu'il est propre ? Qu'est ce qu'il est beau ? Qu'est ce qu'il est beau ? Carré dans l'axe du nord de la Corée Contourné par le plan géographique Là c'est l'aspect De gestion du live En direct qui va être géré Les switches de caméra etc Régis vidéo disons Le test technique Culturellement ça fait plaisir de voir Des moments comme ça tu vois Mais c'est vrai que quand tu le vois C'est drôle C'est le calme avant la tempête Très gros calme quand même C'est le calme avant la tempête C'est le calme avant la tempête Salut C'est le calme avant la tempête C'est vraiment toute l'installation technique Ne serait-ce que pour les sons Ne serait-ce que pour régler les micros Et que tous les micros soient connectés déjà En vrai ça fait bizarre Attends c'est quoi ? Petite anecdote La scène où ils vont monter J'y suis déjà monté pour rapper A l'époque J'avais participé à un concours au fil Un concours pour... Le nom du concours c'est End of the week J'avais Choke sa mère Donc pour ceux qui ne savent pas Choke ça veut dire que je me suis raté Et en fait l'année d'après j'y suis retourné Pour justement être mieux que ce Choke Réussir Et ce que j'ai fait Le truc c'est que c'est à ces End of the week là Que j'ai rencontré Osen Et que du coup je lui ai demandé Quelques années plus tard Quatre ans plus tard De faire le premier épisode de Juste un cache Si j'avais pas fait ce End of the week J'aurais jamais rencontré Osen Et j'aurais peut-être Pas été là aujourd'hui du coup C'est vrai que... Tout se dépi Petit moment anecdote Ça fait quoi de me voir avec une caméra ? Mets là en commentaire D'ailleurs au début c'était une blague Mais en fait c'est pas une blague N'hésitez pas à liker, partager N'hésitez pas à faire tourner le truc Parce que du coup Genre c'est ça l'objectif J'essaie de donner un peu de lumière à la big eye Avec mon contenu La big eye me permet de faire ça Et même si je suis très fier de ce que je fais Je pense que des petits likes, des petits commentaires Des petits soutiens ça fait toujours plaisir Merci en tout cas Quel homme ? Tu dis ? Ouais Yannis il est en train de dire t'es un gros con D'ailleurs votre projet elle est sortie là ? Euh ouais Climax EP violence Toutes les plateformes Depuis hier ? Enfin cette nuit ? Depuis minuit Comment tu vas t'organiser ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'appuies jamais pendant que tu joues ? Tout en fait J'appuie que ici Ah d'accord En fait tout est relié là-là Et ça ça contrôle tout le reste D'accord ok Tous les paramètres sont faits Et au final t'appuies simplement sur les boutons pour faire passer Mais du coup ça représente quoi le 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ? C'est des programmes en gros par exemple sur le 1 je peux mettre 7 pédales et 7 pédales Et sur le 2 ça va switcher et je vais avoir ces 3 là par exemple D'accord En un switch tu peux tout changer quoi Ah c'est un switch de 7 up en fait Ouais c'est ça Y'a Marcus qui arrive C'est un contre-jour Ouais Il a du son dégueulasse Ouais Ça va ? Ouais Là c'est un truc que j'ai découvert du coup Les rappeurs doivent faire leur balance D'accord ? Ça on est plus d'accord ? De sauf que les balances Ah ! Ça fait un truc dinguerie ! C'est très incroyable ! Ah ! Marcus Donc je vais vous expliquer un bail J'ai découvert un truc par rapport aux balances Donc les balances c'est pour tester les micros pour que tous les sets soient prêts Et au final en fait ils commencent par les dernières balances Je réexplique Le dernier à passer c'est le premier à faire ses balances Le milieu à passer c'est celui au milieu Et en fait le premier à passer c'est le dernier à faire ses balances Pourquoi ? Pour qu'au final ils règlent tout ça Et en fait les ingénieurs qui sont derrière Qui vont mixer le tout Et ben eux ils ont rien à toucher en fait Parce que vu qu'ils viennent passer ses balances Et ben ils l'envoient Voilà ! C'est le petit moment qui dur Voilà ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bon oeil et éliminaté Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz